Salut à tous c'est Actar, bienvenue sur ma chaîne, cette fois-ci on va s'attaquer au boss de monde, le fameux world boss Pauline qui vient de sortir avec l'event du nouvel an chinois. Il est plutôt intéressant, la mécanique est bien, par contre la qualité de la vidéo je suis désolé vous allez voir ma tête en très grand ici parce que j'ai pas eu l'intelligence d'aller filmer de la façon que je fais pour le boss de guilde en général, c'est à dire que je pensais que je pourrais faire 3 attaques avec les mêmes personnages et bien pas du tout, lorsque vous en faites une, ensuite vous ne pouvez plus utiliser les personnages que vous avez utilisés et donc ici c'est une rediff, parce que j'ai envie de vous montrer du coup les personnages que j'ai utilisé, les 3 combats que j'ai fait et donc c'est pour ça que je me suis un peu agrandi, vous allez voir ma tête en grand durant toute la durée de la vidéo, voilà bon je vais rentrer dans le contenu mais avant ça comme d'habitude si jamais vous appréciez la vidéo n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, merci beaucoup allez on va se retrouver d'abord sur les skills du boss, hop j'accélère un petit peu la vidéo ici donc il ressemble un petit peu au boss de guilde dans l'esprit, il y a quelques mécaniques similaires et d'autres légèrement différentes déjà ce qui fait une particularité sur ce boss c'est qu'il n'est pas immunisé à la baisse de vitesse ce qui fait que pour maximiser vos dégâts vous allez vouloir aller sur le boss avec des personnages qui réduisent sa vitesse au maximum il y a Space qui le fait, 40% de vitesse en moins et elle augmente la vitesse de vos personnages de 20% donc ça c'est très bien si jamais vous cherchez un personnage qui peut être sympa pour des poisoners, bleeders et booster de barre de tour, buff attaque etc il y a Eden qui le fait très bien, c'est un personnage épique qui est gratuit au début du jeu donc ça peut être une solution sinon vous avez Guana, vous avez Nicolas même sans exclusif qui baisse la vitesse de 40% vous avez Lomas qui est intéressant parce qu'il peut la baisser de 20% et notamment il baisse la vitesse du boss la résistance du boss et vous allez voir que ça a son importance ici donc je rentre dans ses skills, le premier c'est une attaque de zone qui fait pas trop de dégâts, 200% de dégâts d'attaque à tout le monde mais qui a 30% de chance de vous stun, donc c'est bien d'aller contre le boss avec des personnages qui peuvent cleanse ça peut aider, autrement vous allez perdre quelques dégâts si votre personnage vous arrivez pas à aller des stun deuxième skill, il vous faudra un personnage qui retire les buffs du boss sinon il va se mettre un buff de défense de 60% et un buff de résistance de 50% pendant 2 tours avec son skill 2 ça peut être pénible, surtout si vous y allez avec des dégâts directs, vous allez perdre énormément de dégâts et avec vos dotters, vous aurez moins de chances d'appliquer vos dots donc c'est un peu embêtant ensuite il a son passif, son passif en gros il est immunisé à la mort lorsqu'il tombe à 0% de PV, il se soigne, il augmente le cap de ses PV max de 100% c'est à dire qu'il double ses PV, il prend 50% d'attaque et de défense et 10% de précision et de résistance à chaque fois qu'il meurt à chaque fois qu'il prend un tour, il se met un buff unique sur lui et lorsqu'il en a 20 ces buffs là, il peut slash votre équipe entière ça veut dire qu'il vous one shot tout le monde comme fait le boss de guilde après 20 tours donc là pour ça c'est la même mécanique, au bout de 20 tours, quand le boss a joué 20 tours vous perdez, le combat est terminé en tout cas et ça comptabilise le total de dégâts que vous avez fait et à chaque tour, il prend 10% d'attaque supplémentaire donc il est immunisé, si je descends un petit peu voyons il est immunisé à la baisse de barre de tour je vais redescendre encore un peu, je sais pas où est-ce que je descends sur la vidéo je parle beaucoup ici, je parle beaucoup voilà c'est bon alors il est immunisé aux effets de contrôle donc on peut pas le geler, le stun, l'hypnotiser, etc ça ne marchera pas et il prendra 0% de réduction de barre de tour donc space, etc, ça ne fonctionnera pas Asindo non plus et ensuite, voilà, on peut lui baisser le maximum de PV max donc il y a des personnages du genre Lame qui fonctionnent et Agatha par exemple mais ça ne sert pas à grand chose ici au contraire, ça va juste, ça va pas lui faire des dégâts mais ça va lui baisser les PV max et ça va juste faire des dégâts en moins, savant de le tuer et donc il augmentera davantage plus vite ses dégâts en fait et la résistance notamment donc c'est pas une bonne idée de le tuer non plus trop vite donc voilà, je crois que j'ai fait le tour donc moi, ce que je préconise sur ce boss c'est d'y aller avec Catherine déjà dans une team avec une space pour augmenter la vitesse de vos personnages booster votre barre de tour et réduire la vitesse du boss le maximum de vitesse que vous pourrez réduire sur le boss le mieux ce sera pour augmenter vos dégâts globaux sur la durée du combat il y a Ben Austin qui reste extraordinaire ici étant donné qu'il peut augmenter les dégâts que vous allez faire sur le long terme sur le boss et notamment il retire les buffs donc vous n'êtes pas embêté avec lui ensuite, tous vos personnages si vous avez des bleeders, des poisoners, etc essayez de les répartir sur deux teams à minima si vous le pouvez histoire d'essayer de maximiser les dégâts que vous pouvez faire dessus et après, ben... voilà, on va aller voir comment ça s'est passé pour moi si j'arrive à retrouver l'endroit donc là, je prenais ma team du boss de guild où j'ai mis Guana dedans au lieu de Mutu elle met le buff attaque de 20% sur tous mes personnages elle baisse la vitesse du boss de 40% et grâce à son exclusif 2 elle booste la vitesse de 40% de mes alliés au lieu de 20% normalement et donc ça, ça va beaucoup pédé donc j'accélère un petit peu le combat se lance et regardons comment ça se passe donc c'est le tout premier run que j'ai fait donc c'était vraiment run découverte avec ma meilleure team normalement donc là, déjà, les stats du boss 2100 de vitesse 50% de précision et de résistance de base ce qui est déjà plutôt beaucoup donc on va regarder ça plus en détail il a la baisse de vitesse de 40% déjà qu'il y a proc dessus Feebleness 2, c'est pas mal maintenant, il faudra que ma Guhanna que mon Ben Austin pardon, fasse un contre pour pouvoir le taper correctement avec la baisse de défense et là, comme vous pouvez le voir le boss, il avait beaucoup moins de vitesse qu'avant et moi, j'ai des grosses vitesses à mes personnages et ça, c'est grâce à Guhanna donc ce genre de personnage primordial pour ce boss, pour augmenter les dégâts donc c'est reparti Ben Austin, exclusif 3 le meilleur mob du jeu pour augmenter les dégâts sur ce type de boss notamment le boss de guilde à chaque tour, il va faire poursuivre tous les alliés sur le boss et ça fait une attaque de base supplémentaire avec tous vos DPS c'est excellent hop, donc là, le boss je l'ai tué une fois mais vous voyez ça n'empêche pas Ben Austin de proc les cooldowns de son passif à nouveau donc il peut quand même l'utiliser à chaque tour et ça, c'est bien avec la baisse de vitesse mon Isaro, il applique systématiquement 10 bleed sur le boss donc il est au maximum des dégâts qu'il peut faire sachant qu'il a le buff d'attaque de 20% de Guhanna également donc ça, c'est plutôt bien les dégâts sont là et là, je l'ai tué une fois donc il a pris la hausse de précision et de résistance de 10% et ça peut être embêtant pour appliquer les debuffs notamment la baisse de vitesse de 40% avec ma Guhanna j'ai pas beaucoup de précision sur Guhanna donc ça peut être embêtant donc on est à 6 tours 70 millions ça fait à peu près les dégâts que je fais en boss de guilde du coup je sais pas les stats du boss après ce qu'il a niveau défense peut être que c'est similaire avec le boss de guilde 5 ou quelque chose comme ça ça doit s'en rapprocher un petit peu je pense bon après ici en même temps j'ai la baisse de vitesse sur le boss donc ce qui aide beaucoup par rapport au boss de guilde étant donné qu'il est immunisé à la baisse de vitesse et donc d'habitude je joue pas Guhanna hop 102 millions déjà c'est plutôt pas mal 8 tours donc là c'est vraiment ma plus grosse team avec Ben Austin Lucifer Isaro c'est mes plus gros DPS sur mon compte bon après j'ai Dot Mob j'ai Lomas toujours avec Vertos ça peut être bien j'ai Nidrol encore en DPS j'ai Ezonja Quinlan donc il y a encore de quoi faire quelques dégâts après ce run mais comme je vous l'ai dit chose à laquelle je m'attendais pas du tout c'est que chaque personnage on peut les utiliser une seule fois par jour donc on fait un run avec et ensuite on est obligé de changer de team pour augmenter notre total de dégâts ça a un impact uniquement sur le classement global donc ici 80% maintenant de précision et de résistance sur le boss donc là ça devient compliqué pour infliger la baisse de vitesse avec Guana sachant que j'ai que 39% de précision sur elle 39,4 donc on est à 11 tours ici hop on est quand même à on a pas mal de bled encore sur le boss malgré sa résistance il commence à résister un petit peu maintenant et c'est ça qui est problématique les dégâts ils baissent sur la fin du coup étant donné qu'il prend plus de défense plus de résistance donc c'est peut-être vers le début qu'il faut essayer de maximiser les dégâts hop on est à 180 millions 14 tours et là on a j'atteins plus les 10 bleeds ou presque plus en tout cas pas moins souvent qu'au début à cause de la baisse de résistance la hausse de résistance du boss pardon et là le stun aussi est pénible mais le boss aussi avec 2100 de vitesse c'est un peu compliqué à gérer c'est beaucoup plus rapide que le boss de Guilde 5 il a que 1750 de vitesse le boss de Guilde 5 donc ok j'ai dépassé les 200 millions et il reste 3 tours et il reste 3 tours 8 bleeds sur le boss ça prend quand même des dégâts encore la baisse de vitesse passe encore ok 226 millions et on arrive c'est le dernier tour donc ça va se terminer et voilà le slash 239 millions ce qui est plutôt pas mal franchement pour un premier run donc ici 127 millions avec Lucifer 99 millions avec Isaro donc c'est un peu moins sur Isaro mais il y a qu'un exclusif sur Isaro quand même donc c'est plutôt pas mal donc deuxième run je vais accélérer un petit peu où est-ce que c'est ici je monte une autre team du coup dans le même style un petit peu donc là un autre personnage bleeder qui c'est que je mets d'autres avec Ezonja non je mets pas Ezonja ici j'ai changé la team voyons voir j'accélère encore un petit peu j'ai mis Melia à la place mais le problème avec cette team là c'est que Melia elle va mettre systématiquement 5 HP burning sur le boss et elle ne va pas pouvoir les trigger il va falloir attendre que le boss joue pour pouvoir déclencher les HP burning les dégâts des HP burning et ça c'est dommage parce que ça fait une grosse baisse de dégâts alors dans cette team c'est à peu près le même principe que la team d'avant sauf que j'ai plus la contre-attaque j'ai plus les poursuites et j'ai plus les clintes de Catherine donc là quand je vais prendre les baisses d'attaque et les stun et bien je vais les conserver sur mes personnages et ça ça fait une grosse différence pour les dégâts globaux sinon j'ai Nicolas ici qui applique une hausse de dégâts sur mes DPS avec son passif il baisse la vitesse du boss de 40% mais il y a Space également qui est là pour le faire et notamment elle augmente la vitesse de mes personnages de 20% comme Guana les deux personnages Guana et Space sont excellentes pour ce boss j'ai Nidrold qui combate bien avec Moutou étant donné que Moutou lui donne la hausse d'attaque de 40% Nidrold il applique pas mal de bleed à lui tout seul même si ça en manque un petit peu maintenant que j'ai pas les poursuites et la contre-attaque de Catherine peut-être que j'aurais dû jouer un autre bleeder dans cette team je verrai pour la prochaine fois à la place d'un de mes mobs ici je sais pas peut-être à la place de Space faut voir je mettrai Lomas je pense à la place de Melia ou quelque chose comme ça on verra je referai des tests demain donc là déjà 10 tours 56 millions donc on est à la moitié moitié moins que le run précédent j'ai quand même des trucs intéressants ici parce que j'ai Nicolas qui baisse la résistance du boss de 50% donc j'arrive quand même à poser des dots des debuffs sur le boss sachant qu'il se met régulièrement le buff de défense et le buff de résistance de 50% quasiment tous les 2-3 tours donc il y a quand même un petit peu de dégâts même si c'est pas autant que la précédente team il y a moyen d'améliorer ça encore en changeant un petit peu 15 tours 84 millions donc on va dépasser un petit peu les 100 millions là ça va quand même beaucoup plus vite qu'avant étant donné qu'il n'y a pas les animations de contre-attaque et de poursuite avec Ben Austin mais là au niveau des bleeds il est tout seul l'hydrold il les applique pas systématiquement quoi qu'il arrive à 8 de temps en temps ce qui est plutôt pas mal mais pas forcément suffisant donc peut-être si je jouais un autre bleeder avec ce serait mieux je sais pas en vrai il faut voir il faut tester baisse de résistance donc dernier tour du boss 116 millions sur la deuxième team ce qui est plutôt pas mal c'est un peu moins de la un peu plus de la moitié par rapport à l'autre run 61 millions de dégâts sur Melia c'est quasiment elle qui a tout fait 25 millions sur Mutu et Nidrol ce qui est plutôt correct quand même et maintenant j'enchaîne dernier run et dessus pour l'instant juste je suis je vois plus le classement mais là j'étais classé 28ème il me semble à ce moment là donc là dernier run je reprends à peu près le même principe donc j'ai Sinov ici qui fait le job de Space plus ou moins elle est là pour baisser la vitesse de 40% sur le boss ou de 25% j'ai également Lomas qui peut baisser la vitesse du boss de 20% pardon il baisse également la résistance du boss de 25% donc ça ça aide j'ai Verto qui augmente la précision de mes personnages et qui augmente l'attaque de 40% donc pour le bleeder c'est très bien peut-être que je mettrai Verto avec Nidrold et Lomas demain pour tester un truc différent et j'ai 2 HP burning donc dans les onja qui peut trigger les HP burning et donc ça peut aider à faire davantage de dégâts allez le combat débute et vous allez voir que c'est pas c'est pas facile non plus donc là j'ai fait la première attaque à manuel histoire de mettre la hausse d'attaque de 40% sur mes personnages avec Verto étant donné que j'ai pas vu de smart casting donc là il y a quand même déjà pas mal de blitz sur le boss mais là pareil je souffre des stuns je peux pas les cleanse donc faudrait un autre personnage qui puisse cleanse mais tout simplement Pauline il est offert gratuitement je suis pas encore allé le chercher donc si je vais le chercher et que je le up mais je crois pas avoir de potion de régression pour pouvoir remplacer un autre personnage par lui et donc là ça devient plus compliqué 10 tours 28 millions seulement donc le run il va aller vite le boss qui joue beaucoup plus souvent donc vous voyez quand même qu'il fait pas beaucoup de dégâts donc c'est facile de tenir contre lui et ça s'enchaîne plutôt rapidement 44 millions 246 millions 15 tours plus que 5 tours déjà Lomas qui place quand même pas mal de blitz à lui tout seul mais bon il y a quand même des tours où il en manque donc c'est pas opti tout ça il y a vraiment des choses à changer avec ça 19 tours 19 tours et c'est fini 63 millions sur le dernier coup voilà Lomas qui a fait quand même 25 millions donc il a fait plus que les zonjas et Quinlan ici c'est normal étant donné que j'avais pas systématiquement énormément de HP burning sur le boss donc j'ai perdu pas mal de dégâts avec les autres personnages allez je reviens sur le jeu et je vous montre rapidement le classement ici donc je suis à 419 millions au total hop je peux me réduire d'ailleurs cette fois-ci tac voilà je me mettrai plus petit sur les autres vidéos et ici je suis bon classé premier sur le classement individuel c'est un classement aléatoire ça ça regroupe une vingtaine de personnes serveurs confondus il me semble c'est comme les events réguliers qu'on a ici je suis 18ème sur le classement global et là je crois que ça regroupe uniquement les pools de serveurs donc je suis entre le serveur 1 et 5 et vous ça doit correspondre à vos zones de serveurs également donc là je suis 18ème ce qui est beaucoup quand même c'est beaucoup je pourrais sûrement faire un petit peu mieux demain il faudra voir et enfin il y a le classement de guildes ma guilde est 26ème pour l'instant c'est pas forcément extraordinaire pour l'instant mais tout le monde n'a pas forcément déjà tapé bon et bien c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous l'aurez apprécié que vous vous amusez sur le boss de monde et si jamais vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner et sur ce je vous dis à une nouvelle vidéo allez salut